C'est l'inauguration de l'opération Colbert, la restructuration de cette ancienne caserne militaire en une opération mixte de bureaux, de logements et surtout notre siège social, le siège social de Pluriel-Novilia. C'est le deuxième plus gros chantier de Reims après la clinique Courloncy, qui est en cours de construction à Bezanne. C'est un chantier de 90 millions d'euros. Il a été décidé de conserver le bâtiment historique de la caserne. Pour sa qualité architecturale et donc de la rénover. Notre ville, comme beaucoup de villes de l'Est, avait plusieurs casernes et tout le sujet a été l'évolution de ce territoire et de ces morceaux de villes en quelque sorte. Le plus intéressant c'est d'avoir ce dialogue entre l'existant et les bâtiments en extension pour prouver qu'on n'est pas obligé de raser forcément un patrimoine qui peut être un petit peu ingrat. Conserver cette caserne, créer des jardins au milieu et puis construire des immeubles neufs. Donc une partie de logements qui se trouvent de ce côté et puis une partie de bureaux qui se trouvent à l'opposé. C'est une opération qu'on appelle multifonctionnelle puisqu'on retrouve dedans du logement locatif, du logement en promotion, des bureaux, 3000 m2 de commerce aussi. Donc ça recrée un nouveau quartier dans cet environnement. Vous avez l'Aile Sud qui a été aménagée, vendue à un promoteur. Et aujourd'hui il y a un établissement, c'est une résidence hôtelière qui est ouverte depuis plusieurs mois. C'est absolument indispensable parce que nous avons effectivement un atout qui est d'être à 45 minutes de Paris. Il faut pour autant des endroits pour se poser. On est à proximité de la cathédrale et je crois que c'était vraiment un grand succès pour la ville. Et que le classement à l'UNESCO favorise encore le tourisme sur Reims et ça répond vraiment à un besoin d'accueil. Tous les logements ont leur cachet et ont leur originalité. Ça fait 30 ans qu'on travaille à Reims avec Plurial, avec d'autres maîtres d'ouvrage. C'est une ville qui est très dynamique. Tous les projets qu'on a pu faire ici, c'est parce qu'il y a vraiment une volonté de sortir des beaux projets. On remarque actuellement un grand dynamisme de l'agglomération rémoise avec bien sûr l'effet TGV depuis un moment, notamment sur la ZAC Besadme et d'autres secteurs. Et le centre de Reims est également touché par cette euphorie. Et on a de plus en plus de touristes, mais également de plus en plus de demandes de bureaux, d'activités en centre-ville et de commerce.